Evolution est un jeu de programmation et de combo sur le thème de l'évolution des espèces. Dans Evolution, chaque joueur commence avec une espèce et quatre cartes en main. Les espèces sont matérialisées par des plateaux individuels. Elles possèdent deux caractéristiques. La population, qui représente le nombre d'individus et aide à survivre plus longtemps. La taille, qui permet de se protéger des prédateurs. Les cartes définissent des traits. Ces traits peuvent être défensifs, agressifs, axés sur la nourriture, etc. Une même espèce peut avoir jusqu'à trois traits. Une partie d'évolution dure un nombre indéfini de tours. Au début de chaque tour, les joueurs défausent secrètement une carte pour ajouter ou non de la nourriture au point d'eau. Ils réalisent ensuite leurs actions les uns après les autres. Chaque action coûte une carte. Ils peuvent créer une nouvelle espèce et la placer à droite ou à gauche de leur groupe d'espèces, augmenter la population ou la taille d'une espèce, associer ou remplacer un trait sur une espèce. La carte est placée face cachée et n'est révélée que lorsque tous les joueurs ont terminé. Lorsque tous les joueurs ont fait leurs actions, la nourriture est placée sur le point d'eau. Les joueurs nourrissent ensuite leurs espèces. Ils prennent chacun leur tour une nourriture, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ou qu'il n'ait plus faim. Si l'espèce est carnivore, elle ne peut pas se nourrir sur le point d'eau. Elle doit attaquer une espèce plus petite et gagne autant de jetons que sa taille. La population de l'espèce s'attaquait diminue de 1. Si une espèce n'a pas pu manger suffisamment, sa population baisse jusqu'à son niveau de nourriture. A la fin de la partie, les joueurs gagnent des points de victoire pour leurs jetons de nourriture et pour leurs espèces encore en vie. Plusieurs extensions sont sorties, mais toutes n'ont pas été traduites en français. Flight ajoute des espèces volantes et climat des bouleversements climatiques. Evolution The Beginning et Océan se jouent seules et ne sont pas compatibles avec le jeu de base. Toutes deux reprennent les mécaniques d'évolution et les adaptent pour créer des jeux différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !